il y a les autres pardon pardon j'avais oublié d'enregistrer le début pardon ah mais tant pis alors c'est que ça devait être comme ça voilà je vais donc c'est Amaran qui commence c'est Amaran de qui commence avec le pouvoir du repos on est au début de la conférence et ensuite on passera avec l'exercice qu'elle nous a concocté je m'excuse de ça continue et ce soir c'est vraiment toi tous les bugs tous les trucs j'oublie tout c'est avec toi c'est pas grave on arrive au moment qui est important donc j'étais en train de faire un exposé sur qu'est-ce que c'est le repos on s'est mis d'accord sur le fait que le repos c'est s'arrêter, c'est le non-agir, le non-effort je répète ça Vanille parce que c'est quand même un petit peu important c'est parfois l'immobilité et je prenais cette métaphore de la terre en jachère qui est une terre qu'on cesse de travailler pour la rendre plus fertile donc une terre au repos est une terre qui sera plus fertile voilà donc je faisais un petit exposé sur les ondes cérébrales qui sont présentes en fonction des états de conscience que nous traversons au cours de la journée et de la nuit et j'en ai arrivé aux dernières ondes cérébrales les ondes delta qui sont parmi les plus lentes on est là en dessous de 4 hertz et qui apparaissent majoritairement lorsqu'on est en repos profond donc au cœur de la nuit si vous voulez sommeil profond, repos profond à ce moment-là l'activité cérébrale du cerveau donc ralentit et l'esprit va se tourner en lui-même et à ce moment-là le corps est lui vraiment immobile le seul mouvement qui persiste dans votre corps et qui est perceptible c'est la respiration ces ondes cérébrales elles sont vraiment ça c'est intéressant elles sont majoritaires chez le tout petit bébé également in utero et chez le petit enfant et ensuite elles vont devenir plus rares à mesure que l'on grandit alors ici quand ces ondes delta sont majoritaires il faut savoir qu'on a un effet direct sur le système nerveux autonome donc le système nerveux autonome qu'est-ce que c'est ? c'est cette partie en nous qui va gérer tout ce qui est autonome tout ce qui se fait sans nous et qui nous est absolument vitale la respiration la digestion la circulation sanguine la gestion du système immunitaire hormonal donc voilà le système nerveux autonome il gère un aspect de notre être qui est absolument vital et auquel nous n'avons pas besoin de penser donc quand on est en ondes delta donc ces ondes du repos profond notre système nerveux autonome en fait il se régénère ces ondes favorisent son bon fonctionnement et donc de ces trois systèmes système nerveux immunitaire hormonal donc là on est déjà sur un des premiers pouvoirs du repos et en plus dernièrement des recherches ont montré que quand ces ondes delta sont majoritaires en fait elles vont favoriser la bonne irrigation du cerveau grâce à une circulation correcte du liquide cérébro-spinal qu'est-ce que c'est ce liquide cérébro-spinal c'est celui qui est contenu dans la moelle épinière et en fait il fonctionne comme une vague et il va venir irriguer hydrater favoriser la circulation sanguine aussi dans le cerveau donc ça se passe lorsqu'on dort la nuit et qu'on a un bon sommeil et ça se passe dans d'autres états du repos dont je vais vous parler et que j'enseigne et que je vais un petit peu vous transmettre ce soir à travers un yoga nidra spécifique et puis enfin il y a les ondes gamma là je tenais à vous en parler il y a peu d'études dessus mais elles sont très intéressantes en fait ces ondes gamma elles sont très rapides ce sont les plus rapides des ondes cérébrales et elles sont assez difficiles à repérer à l'électroencéphalogramme justement parce que très rapides mais elles ont une particularité que les dernières recherches ont montré c'est qu'elles circulent de l'arrière à l'avant du cerveau et que surtout elles prennent racine dans le thalamus alors le thalamus c'est un tout petit organe à l'intérieur du cerveau au milieu au niveau du système limbique le thalamus il est très important parce qu'il fait transiter les informations sensorielles c'est à dire qu'il est comme un pont entre les informations qui arrivent du corps et qui doivent passer dans le cortex c'est à dire la pensée consciente si vous voulez et donc ces ondes gamma elles sont en recrudescence pendant le repos conscient ce qui veut dire que pendant ces états de repos profonds mais conscients j'insiste là-dessus j'y reviendrai on peut avoir vraiment des prises de conscience des intuitions des visions alors des visions on peut dire au sens spirituel ésotérique mais parfois ça peut être vraiment une prise de conscience quelque chose qui va changer votre vie quelque chose qui va vous faire prendre une direction faire un choix résoudre un problème sur lequel vous étiez en train de plancher depuis longtemps et auquel vous pensiez ne pouvoir jamais avoir de solution voilà donc tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs niveaux il y a différents niveaux de repos mais ce qui est important de retenir c'est qu'il y a un repos thérapeutique et c'est celui-ci qui va agir sur le système nerveux c'est ça son pouvoir un pouvoir qui est physiologique si vous voulez donc c'est un repos profond et conscient donc je fais bien cette distinction c'est un petit peu ça que j'ai envie que vous reteniez parce que finalement le sommeil de la nuit lui il est inconscient et puis pas toujours en fait réparateur mais ça vous le savez et on pourra y revenir et je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez à ce sujet alors ce repos thérapeutique est-ce qu'on l'a déjà connu dans notre vie ? eh bien oui et non alors oui pendant la vie fétale si on se rappelle de ce qu'on si on se rappelle si on s'imagine certaines personnes sont capables de se le rappeler dans des états de conscience modifiée particulière mais si on s'imagine notre vie fétale eh bien on est dans un espace total de plénitude nos besoins sont remplis avant même que nous ne les sentions il n'y a pas de douleur et l'esprit du fœtus à un niveau avancé de développement est entre une rêverie permanente et un sommeil réparateur c'est vraiment un monde de totalité presque un petit paradis où tout est où tout est satisfait et pendant lequel en fait la majorité des ondes cérébrales sont ces fameuses ondes delta les plus lentes donc donc ce repos thérapeutique oui nous l'avons déjà vécu mais plutôt dans notre vie fétale donc un petit peu difficile de s'en souvenir et puis nous en fait en dehors de pratiques très spécifiques très peu de personnes sont capables de rentrer naturellement dans cet état de repos thérapeutique et régénérant alors pourquoi sommes-nous si peu capables de connaître cet état ou d'en faire l'expérience pour plusieurs raisons que j'ai essayé de vous résumer je vais essayer d'être le plus clair possible encore une fois si dans ce que j'explique il y a des questions des choses qui ne vous sentent pas claires vraiment je vous invite à prendre des notes et à revenir là-dessus après la pratique que je vous proposerai tout à l'heure donc la fin de cet état de repos thérapeutique d'état de complétude de totalité de satisfaction complète c'est la naissance donc en fait la naissance nous sort de cet état de plénitude à l'intérieur de l'utérus de la matrice et alors nous allons nous mettre à ressentir un principe de réalité qui est la faim la vulnérabilité parfois la douleur le froid etc c'est le moment où nous prenons corps c'est le moment de l'incarnation donc il y a cette épreuve de réalité qui est faite de confort et d'inconfort ce qui n'était pas vraiment connu à l'état utérin qu'est-ce qui arrive aussi quand nous naissons nous vivons finalement une première blessure originelle qu'on peut appeler une blessure de séparation nous nous sentons séparés et plus on va grandir en fait en nous développant et plus nous allons nous sentir séparés certains parlent de ce sentiment d'être séparés de la source la source on peut parler aussi du divin de la source de toute vie pareil je pourrais revenir avec vous sur cette notion si vous êtes déjà confortable avec très bien mais sinon j'y reviendrai avec plaisir alors c'est quoi l'épreuve de cette blessure de séparation elles sont très simples on en a tout autour de nous et même dans nos vies en fait nous nous vivons tous à des niveaux différents comme incomplets quels sont les exemples de ces patterns ou de cette vision de nous-mêmes et du monde d'être des êtres incomplets et bien nous connaissons tous autour de nous dans notre entourage et même nous avons connu ça ou nous connaissons encore ça dans nos vies de cette pensée quand j'aurai ceci ou cela alors je vivrai ma meilleure vie quand j'aurai réussi ceci ou cela quand je vivrai à cet endroit-là je serai heureux heureuse il y a comme quelque chose qui manque toujours dans notre vie présente voilà ça c'est vraiment les preuves les plus évidentes de cette blessure de séparation mais je ne serais pas étonnée qu'avec Dany vous ayez déjà évoqué cette question-là alors cette impression d'être incomplet incomplète nous conduit en fait à nous détacher à oublier les capacités réelles de notre être de notre corps surtout et avec cette sensation de vulnérabilité en fait on va essayer d'ignorer justement ou de fuir cette sensation de vulnérabilité ce qui fait que dans nos vies on va avoir cette tendance assez binaire à partager avoir une grille de lecture du monde entre ce que j'aime ce que je veux atteindre et ce que je n'aime pas ce qui m'effraie et que je veux fuir voilà et en fait ceci ça a une répercussion directe sur notre système nerveux et notre corps notre système nerveux juste un point vous en entendez parler en ce moment c'est assez médiatisé comme notion on peut dire que c'est le nerf vague qui est le nerf le plus long du corps qui prend sa source dans notre cervelet ici à la base du crâne et qui va descendre jusqu'à notre fondement jusqu'à notre petit bassin et en étoilant dans différentes parties de notre corps et donc il descend au niveau de la colonne vertébrale bon le système nerveux il est là alors moi j'aime bien cette métaphore de parler du système nerveux comme une sentinelle c'est notre sentinelle c'est notre sentinelle interne et nous avons fort besoin de cette sentinelle cette sentinelle elle nous permet de lutter ou de fuir quand c'est utile donc c'est un principe de maintien de notre vie c'est un principe de survie essentiel mais en fonction de ce que nous héritons des générations antérieures ou de ce que nous vivons dans notre vie des épreuves plus ou moins douloureuses des traumas des situations de stress de peur cette sentinelle elle est parfois bodybuildée et elle ne va jamais vouloir quitter son poste elle va toujours rester en garde et alors vous connaissez peut-être cet état ou vous connaissez des personnes peut-être qui vivent cet état d'hypervigilance il y a un état d'hypervigilance qui va s'installer parfois de l'anxiété qui peut conduire à l'épuisement à la dépression etc comme je l'ai évoqué c'est particulièrement le cas quand on vit des traumas soit des traumas uniques mais très douloureux très important ou des traumas à répétition et parfois malgré des années de thérapie même les plus avancées cet état ne lâche pas la sentinelle ne veut pas quitter son poste et c'est ici en fait que le repos peut agir et ici je parle toujours de ce repos conscient le repos conscient c'est-à-dire je me repose profondément et en même temps je m'observe dans ce repos profond donc lorsque l'on atteint cet état de repos on le sent on le sait quelque chose dans le corps le sait c'est un état à la fois physique mental énergétique tout l'être se sent au repos il n'est alors plus du tout question d'éviter les sources de tracas ou de réfléchir à ce qui pourrait résoudre dans notre vie notre anxiété ou notre sens de l'incomplétude il y a à la fois cette capacité dans cet état de repos profond d'être vulnérable parce que nous sommes des êtres vulnérables c'est une réalité et en même temps de nous sentir totalement vivants c'est en fait une expérience d'expansion de conscience où l'expérience des sensations est totalement différente que dans un état de conscience classique comme celui dans lequel je suis en ce moment en train de vous parler et comme celui dans lequel vous êtes j'espère à m'écouter donc en fait dans cet état de repos conscient que j'appelle aussi méta-repos méta ça veut dire qu'il peut s'observer votre système nerveux il va être rééduqué parce qu'il peut à la fois sentir la réalité du corps vulnérable et en même temps la puissance de vie alors en yoga on parle de chouchou pti c'est un état de conscience le troisième il y en a quatre c'est un niveau de repos qui nous fait sentir complet total on a là une des grandes règles du yoga là va s'ouvrir un canal alors j'ai fait un petit schéma je dessine pas très bien mais en tout cas il peut vraiment illustrer ce qui se passe quand on est en état de repos alors c'est une silhouette humaine un peu en forme de petit personnage de pain d'épices et vous voyez qu'il y a cinq corps en yoga on estime qu'il y a cinq corps donc le premier est le corps physique et puis il y a le corps énergétique mental le corps de sagesse et enfin le corps causal éthérique ce dernier corps ici le plus subtil mais aussi le plus puissant c'est celui qui est le plus proche de la source le plus proche de l'âme ou du karma hum il faut imaginer que le corps au repos pleinement au repos un repos conscient ouvre ici un canal comme si ici en son centre là où se situe le système nerveux un canal s'ouvre et alors toutes les souffrances les traumatismes ces sensations d'incomplétude qui se situent dans le corps physique s'ouvrent pour rejoindre cet état de complétude qui se retrouve qui se trouve ici au niveau du corps éthérique je vous le fais en résumé mais on peut aussi en reparler tout à l'heure si vous êtes curieuse de ça hum alors je ne veux rien oublier donc je lis mes notes voilà c'est bon je n'ai rien oublié c'est quand même intéressant de comprendre qu'on a une difficulté avec le repos dans nos sociétés donc en fait il y a une difficulté à atteindre ce repos thérapeutique il y a même une difficulté à l'accepter je vous transmets ces quelques informations parce qu'en être informé finalement ça peut nous aider à balayer ces défenses parce que ce sont comme des défenses d'abord le repos le plus communément admis c'est le sommeil celui qui se produit la nuit mais il est inconscient et il est parfois agité vous vous réveillez parfois d'une nuit complète et pourtant vous êtes fatigué deuxièmement le sommeil nocturne il est bien toléré car en fait il est inévitable sans sommeil on ne peut pas rester en vie mais les autres types de repos ne sont pas valorisés en fait ils sont souvent associés à de la flémardise voire à de l'inutilité imaginez-vous deux secondes qu'on pense de vous que vous êtes inutile en général on n'aime pas ça et enfin on vit dans une société épuisante de stimulation et d'injonction contradictoire et donc dans une société qui nous épuise où le graal est devenu la retraite donc ça veut dire qu'après avoir travaillé donc maintenant dur pendant 64 ans on a enfin mérité le droit de se reposer donc le constat majeur c'est que le repos se mériterait dans notre société c'est un frein énorme à pouvoir se reposer parce que le corollaire de ça c'est que si je ne me vis pas comme méritante alors je ne vais jamais accepter de me reposer donc méritante le fait de se sentir méritante ça peut passer par plusieurs patterns en fait plusieurs visions de soi je n'ai pas fait assez ceci je n'ai pas assez gagné d'argent je n'ai pas assez appris je n'ai pas assez étudié je ne suis pas encore experte de ce sujet etc là en fait vous voyez comment on est aux racines du burn-out en fait donc en fait ces constats-là ils montrent que nous sommes conditionnés à éviter le repos et à courir après ce qui nous semble nous manquer mais tant que nous nous sommes nous nous sentons pas complets nous n'allons pas nous autoriser le repos et alors en fait c'est un peu le scoop c'est que dans les écrits védiques ce sont des écrits très anciens du yoga il y avait une question majeure qui a été étudiée et qui a été étudiée et qui disait ça quelle est la seule vérité à connaître ou à découvrir et qui pourrait résoudre tout toutes les souffrances et en fait la réponse elle se trouve dans l'état de repos de ce repos conscient ce repos profond et conscient dont je vous parle que j'évoque depuis tout à l'heure lorsque nous nous sentons complets non séparés alors nous réalisons que nous essayons dans nos quêtes de résoudre un problème qui n'existe pas en fait car nous ne sommes pas séparés nous sommes complets et la source est en nous malgré la naissance la source est en nous imaginez que l'état de fœtus est l'état le plus proche de la source quand nous naissons en fait la source est en nous voilà c'est ça en fait le super pouvoir du repos expliqué en quelques minutes et assez rapidement en fait il donne accès à un soi éternel qui n'a pas peur des épreuves qui n'a pas peur de manquer alors c'est plus facile à expliquer qu'à vivre puisque c'est l'expérience de l'incarnation en fait et donc comment on atteint ce repos et bien il peut y avoir plusieurs façons mais pour moi la voie royale c'est le yoga nidra que j'enseigne et moi je vous propose de l'expérimenter ce soir je vous ai préparé une pratique spécifique et puis bien sûr je l'enseigne dans le pouvoir du repos de différentes manières avec ma collègue Maria mais ça vous pouvez trouver les informations sur le site internet dont je vous ai parlé lafeminidra.fr et puis aussi sur ma page instagram amaran de yoga nidra donc maintenant celles qui sont ok merci Vanny d'avoir rallumé ta caméra celles qui sont sur zoom et qui sont ok pour ça ça serait vraiment adorable de pouvoir rallumer vos caméras parce que en fait tout simplement c'est plus simple pour moi de guider en yoga nidra à une personne que je peux voir donc si vous l'acceptez rallumez votre caméra mais sinon au moins je vois Vanny alors l'idée en yoga nidra c'est alors Vanny va pratiquer assise parce que ce soir c'est la façon la plus simple pour elle de pratiquer mais si vous le pouvez chez vous vraiment vraiment je vous invite à vous allonger à vous allonger confortablement donc soit vous avez un tapis de yoga soit vous êtes sur un canapé sur votre lit peu importe mais vraiment je vous invite à vous installer allongé c'est la façon la plus simple d'accueillir le yoga nidra c'est la façon la plus simple de permettre à votre corps d'entrer dans cet état de repos dont je vous parle voilà donc Christine ne te fais pas de complications installe-toi le plus simplement possible je vois Vanille donc ça me suffit il n'y a pas de problème voilà l'important c'est surtout que vous m'entendiez c'est surtout ça qui compte donc je vous laisse quelques secondes quelques minutes pour vous installer prenez vraiment ce temps d'installation si vous avez un plaid c'est vraiment intéressant de vous couvrir un plaid une couverture Vanille tu as le temps de te déplacer attrape ton plaid tu fais faire ça voilà c'est important de se couvrir alors d'abord le poids du plaid va vous aider à entrer dans l'état de profondeur et puis aussi quand on se relaxe profondément peut-être que certaines d'entre vous enseignent la sophrologie la relaxation la méditation vous savez vous savez que quand on change d'état de conscience et bien on peut sentir de la fraîcheur et cette fraîcheur c'est pas elle qu'on recherche justement elle peut nous faire sortir de cet état des profondeurs qu'on veut atteindre donc c'est important vraiment de vous couvrir de vous envelopper comme le fait Vanille voilà tu fais mon son moi donc oui voilà allez installez-vous si vous êtes allongé étendez vos jambes étendez vos jambes couvrez-vous et puis vous pouvez aussi prendre le temps d'ôter ce qui peut vous gêner vous donner la sensation de vous serrer ça peut être un bracelet de montre desserrer le cran de la ceinture ôter vos lunettes puisque là présentement vous n'en avez pas besoin et puis vous allez fermer vos paupières et puis avec la prochaine inspiration vous allez contracter fermement l'ensemble des muscles de votre corps aussi fermement que possible des orteils jusqu'aux muscles du visage même si cela vous fait faire une grimace vous êtes tranquille chez vous autorisé puis lorsque vous n'en pouvez plus dans une expiration vous relâchez tout le corps vous relâchez complètement et puis à nouveau avec la prochaine inspiration vous reprenez cette contraction de tout le corps dans son ensemble absolument tout le corps et avec l'expire vous relâchez vous relâchez complètement complètement et une troisième et dernière fois avec la prochaine inspire vous contractez aussi fort que possible l'ensemble du corps des orteils au visage les mains les fesses l'abdomen et vous relâchez dans une expiration et vous relâchez complètement totalement vous laissez tout votre corps s'amolir vous laissez tout le corps se relâcher comme si votre corps était capable de prendre un peu plus de place que d'habitude ici vous acceptez que votre peau que toute votre enveloppe corporelle s'amolisse s'assouplisse se relâche aucun effort à faire ici plus rien n'est exigé de vous il vous suffit de laisser aller ici vous entrez dans cet espace où vous autorisez tout votre corps à s'abandonner à se déposer à s'adosser là où vous êtes quel que soit le support sur lequel vous êtes adossé déposé assis ou allongé aucune posture n'est exigée de vous ici rien n'est réussi ni échoué il n'y a aucune stratégie à mettre en place juste à laisser aller ici vous pouvez prendre une profonde inspiration par le ventre et expirer par une bouche grande ouverte en sonorisant vos expirations encore une fois vous pouvez profondément inspirer par le ventre et relâcher par la bouche grande ouverte en sonorisant vos expirations autorisez-vous une troisième inspire et expire si vous en sentez le besoin et vous laissez aller encore plus encore plus ici plus aucune lutte n'est nécessaire il n'y a plus besoin de s'accrocher de nager à contre-courant puisque rien n'est exigé rien n'est attendu de vous vous pouvez laisser couler vous pouvez vous autoriser à vous laisser emporter simplement par le son de ma voix les indications certains des mots que vous allez laisser résonner en vous évidemment vous n'avez même pas besoin de comprendre ou de retenir ce que je dis puisqu'ici rien n'est attendu et alors que votre corps s'alourdit ou simplement s'immobilise mais que vous sentez cette sensation une sensation de quelque chose qui ralentit en vous qui décélère qui peu à peu s'installe dans le non-effort le non-agir que probablement vous êtes en train de passer étape après étape d'un état de faire et de penser à un état d'être et de sentir dans ce corps immobile déposé comme abandonné un mouvement subtil et régulier persiste au creux de vous vous pouvez le sentir au niveau de la poitrine ou de l'abdomen c'est votre respiration une respiration dont le rythme vous est propre votre respiration votre rythme de ce soir peut-être différent de celui d'il y a une heure probablement différent de celui de demain mais vous sentez que au creux de vous-même dans cette immobilité persiste un mouvement régulier votre rythme un mouvement qui ne vous demande aucun effort aucune volonté sensation de votre respiration qui vous respire de manière autonome elle est là toujours à chaque heure du jour ou de la nuit que vous vous préoccupiez d'elle ou pas elle est là comme une vieille amie elle vous accompagne elle vous respire elle vous amène tout l'oxygène dont vous avez besoin pour vivre et elle ne vous demande aucun effort aucune volonté aucun travail elle est là pour vous et en vous et alors que vous prenez conscience ou que vous reprenez conscience de votre respiration remarquez comme à chaque fois que vous inspirez votre respiration provient depuis la base de votre colonne vertébrale pour remonter jusqu'à votre tête alors qu'à chaque fois que vous expirez cette respiration est propulsée depuis le sommet et de votre crâne jusqu'à la base de votre colonne vertébrale vous devenez un réceptacle un contenant uniquement dédié à votre respiration et à chaque fois que vous inspirez cette énergie de vie remonte remonte depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne ici vous êtes peut-être même capable de visualiser cette énergie cette énergie qui à chaque inspiration remonte depuis la base de votre colonne vertébrale à présent à présent jusqu'au point entre les deux sourcils descend derrière elle comme un fin filet de lumière et à chaque fois que vous expirez depuis le point entre les deux sourcils le fin filet de lumière redescend jusqu'à la base de votre colonne vertébrale et à présent cette énergie qui continue son trajet qui continue son trajet à l'intérieur du réceptacle que vous êtes devenu vient prendre sa source dans votre nombril à chaque fois que vous inspirez et puis votre nombril enfin un filet lumineux remonte depuis le nombril jusqu'au point entre les deux sourcils et à chaque fois que vous expirez un filet lumineux de votre respiration redescend depuis le point entre les deux sourcils jusqu'au nombril l'énergie de vie remonte à présent jusque dans la poitrine au centre de votre cage thoracique l'espace cœur présent votre respiration prend racine au centre de votre poitrine pour remonter jusqu'au point entre les deux sourcils à chaque inspiration un fin filet lumineux se fait sentir ou se fait voir depuis l'espace du cœur jusqu'au point entre les deux sourcils alors qu'à chaque fois que vous expirez ce fin filet lumineux redescend depuis le point entre les deux sourcils jusqu'au centre de la poitrine à présent cette énergie de vie accompagner propulser ce canal qui s'ouvre se fait sentir se fait voir au niveau de la base de la gorge et à chaque fois que vous inspirez depuis la base de la gorge le fin filet lumineux remonte jusqu'au sommet du crâne pour s'ouvrir et se répandre en un faisceau plus large jusque dans le ciel je crois que vous inspirez cette énergie remonte depuis la gorge jusqu'au sommet du crâne et que lorsque vous expirez le faisceau s'élargit jusqu'au ciel et puis enfin cette énergie maintenant condensée cette énergie lumineuse à l'inspiration pénètre au centre de votre cerveau par le point entre les deux sourcils à l'inspiration et à l'expiration jaillit au sommet de votre crâne jusqu'au ciel à chaque inspiration cette énergie de vie très très brillante pénètre jusqu'au centre de votre crâne par le point entre les deux sourcils et à chaque expiration elle rejaillit au sommet de votre crâne jusqu'au ciel ici dans ce corps totalement immobile en état de repos ce canal de vie est totalement purifié clair limpide vous êtes devenu ce réceptacle où la vie peut circuler librement sans entrave sans difficulté cette vie et son potentiel peut s'épanouir en votre sein grâce à ce canal purifié dans cet état de repos complet dans lequel vous pouvez laisser résonner cette phrase je suis complète je suis totale je suis assez au niveau du poids entre les deux sourcils vous autorisez à plonger dans un état de relaxation encore plus profond juste quelques instants je suis assise à plonger sur le a plonger je suis assis à plonger par vous Et vous êtes entré à une étape du repos, dans un état de conscience qui peut vous faire toucher au domaine de la grâce, où le temps et l'espace n'ont plus de prise, plus d'importance. Toutes les empreintes les plus douloureuses, les plus inconscientes, peuvent être libérées, un état depuis lequel vous êtes l'observateur de votre vie, un témoin neutre, accueillant dans l'acceptation. Ici, peut-être avez-vous senti que l'énergie suit l'attention, et qu'ainsi vous avez un pouvoir révélé par le repos. Il vous fait sentir que, lorsque vous prenez conscience d'un élément de vous-même, de votre corps, de votre enveloppe, alors que vous ayez amené de l'énergie vitale, capable de vous régénérer, à un niveau sensible. Et alors que vous êtes toujours immobile, allongé ou assise, je vous invite à simplement reprendre conscience de votre silhouette, de votre forme, peut-être de votre densité, le poids de votre corps, sur le support que vous avez choisi pour repratiquer ce soir, que ce soit un matelas, un canapé, un tapis, ou peut-être simplement des murs qui accueillent vos épaules et votre tête. En ramenant votre conscience à votre corporealité, je vous invite à amener en vous-même l'intention de bouger, ou du moins de vous considérer avec précaution et lenteur. Alors que jusque-là, votre respiration était autonome, automatique, je vous invite à lui apporter un mouvement, à l'allonger, à prendre peut-être quelques inspirations un peu plus profondes, à accepter d'y aller progressivement. Tout comme nous avons passé des paliers pour entrer dans cet état de conscience modifié, que vous avez contacté ou pas, il est toujours question de revenir par palier, avec cette intention de laisser diffuser ce qui a été perçu, compris, consciemment ou pas. Et ces paliers sont traversés grâce à la respiration, une respiration qui va vous ramener petit à petit à un état de conscience plus classique, plus quotidien, plus habituel. comme si vous rameniez votre barque jusqu'à la berge, sans lutter, juste parce que les flots vous y ramènent tranquillement. D'abord cette berge, vous la voyez, puis ensuite vous mettez pieds à terre. Toujours avec cette intention de considérer avec douceur et précaution, le présent, si le besoin s'en fait déjà sentir, vous pouvez commencer à bouger les orteils, les chevilles, les doigts, puis les poignets, peut-être même à ramener de manière très très douce les genoux sur la poitrine, et puis à basculer sur un côté, si vous avez pratiqué à allonger, tout en gardant encore un peu les paupières closes. Ce temps de pause est lui aussi un temps de transition pendant lequel vous êtes encore un instant dans votre bulle, une bulle qui peut vous permettre de vous ressouvenir de ces sensations que vous avez envie de garder, de cette traversée, peut-être une image, peut-être une idée, ou une intuition, peu importe. Une petite pause pour ne pas oublier, avant de prendre le temps de vous étirer, de bailler, et de retrouver une posture assise, de trouver votre verticalité, dans une assise qui puisse être suffisamment confortable pour continuer la soirée. Cette pratique est terminée. est-ce qu'il y a une petite pause pour ne pas oublier la soirée ? Merci. Merci. merci beaucoup très très belle pratique qui m'a pris beaucoup de bien j'ai même une grosse prise de conscience qui m'a faim complètement qui m'a à peine je l'ai bien sentie au niveau du corps je vais aller voir ça je vais aller voir ça j'ai à l'école de la guérisseuse guérie qui est dans mes bêtes c'est sympa elle fera partie en septembre elle donnera je ne sais plus je n'ai plus oublié je ne sais plus ce qu'on a dit soit le yoga nidra soit une autre thématique je ne sais plus je ne sais plus non plus voilà on se le redira mais en tout cas en septembre vers fin septembre il me semble début octobre Amarande sera avec nous dans l'école de la guérisseuse guérie on vous dira tout début mai de toute manière ça ne vous inquiétez pas je vois que Christine est en train de noter est-ce que Christine ça te dérange de prendre la parole et de peut-être nous partager voilà et si tu as une question Amarande c'est qu'ils sont en direct via Zoom ou via Facebook n'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti pendant le yoga moi alors je vais quand même le dire moi aussi je participe donc c'est normal et c'est qu'ils ont des questions allez-y et c'est qu'ils sont en replay aussi dites-le parce que je transmettrai vous avez donc Amarande sur sur Insta sur Amarande tiré du bas Yogamidra et autrement c'est lafamidra.fr mais on vous l'a mis via les Facebook on vous a tout mis et on remettra tout de toute manière donc Christine je te laisse la parole alors merci beaucoup ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien alors c'est vrai que j'étais un peu obsédée par le fait ai-je bien éteint mon téléphone je ne l'avais pas éteint d'ailleurs je ne me suis pas vu personne au téléphone à ce moment-là et j'avais laissé la porte ouverte et j'entendais la machine à laver donc on est un peu compliqué mais après j'ai lâché j'ai lâché et j'étais à fond dans la pratique et c'était impeccable et au niveau questions justement j'avais une question par rapport à ce qui a été dit par rapport aux zones d'état que c'est pas tout ce qui s'est passé c'est moi je fais de la peine du sommeil donc en fait je me donc là j'ai un appareil de temps et donc du coup j'ai une fatigue énorme donc je me suis aperçue qu'en faisant comme ça de la méditation ou des choses comme là ou très 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 calme ça me permettait justement de me reposer parce que sinon c'est comme si j'avais jamais de repos oui tout à fait déjà c'est très bien que tu as été diagnostiquée et que et que tu puisses avoir la machine c'est ça c'est une machine c'est pas évident oui c'est vrai mais quand même ça apporte vraiment un mieux parce que du coup avec l'apnée du sommeil tu tu te prives malheureusement mais voilà c'est comme ça d'un taux d'oxygène en fait d'oxygénation la nuit et ça c'est très fatiguant en fait donc en effet ça peut être une très bonne thérapeutique d'avoir des temps de repos dans la journée alors il faut savoir qu'en Tao dans les pratiques taoïstes on recommande pour la femme deux périodes dans la journée de repos deux fois onze minutes c'est très précis alors pour l'homme ça serait une fois et un peu en fonction des saisons etc mais pour la femme ça serait deux fois onze minutes dans une journée de micro-siestes où juste on va s'allonger vraiment s'allonger c'est à dire que quand on s'allonge il faut savoir ça aussi quand on s'allonge le plus plat possible c'est à dire la tête pas trop relevée mais de sorte que le menton ne soit pas complètement en l'air c'est important en fonction de la forme mais le fait d'être allongée et donc de mettre vraiment son système nerveux à l'horizontale c'est très important en fait donc c'est deux fois onze minutes dans la journée pour la femme c'est une pratique qui peut être difficile à caler au début mais dans les moments de grande fatigue qui peut vraiment être important donc c'est juste s'allonger fermer les yeux si tu as un petit tie bag un petit coussin pour les yeux ça peut aider parce que ça va avec le poids venir accélérer en fait la plongée dans la relaxation voilà et puis ensuite moi je ne peux que recommander l'écoute régulière de yoga nidra il y en a des plus ou moins longs en dessous de vingt minutes un yoga nidra bon ça n'existe pas donc ça veut dire qu'il faut avoir des temps plus longs dans la journée mais effectivement le yoga nidra tout en ne s'endormant pas vraiment et donc en ne faisant pas d'apnée du sommeil va venir te faire bénéficier des ondes cérébrales que peut-être avec l'apnée tu loupes un peu dans la nuit pour le faire un gros résumé je veux dire oui je pense que c'est important parce que justement moi je suis sous prologue mais on fait tout le temps assis ou debout et là le fait de faire vraiment allonger moi j'ai vu la différence parce que du coup j'étais vraiment totalement au repos et j'avais émotion parce que la posture allongée fait qu'on ne lutte pas du tout alors que dans l'assise déjà pour trouver son assise de méditant en frais c'est pas si simple que ça on est nombreux il y a de nombreux pratiquants patients etc qui ont du mal à rester assise on va avoir mal aux hanches on va avoir mal au dos etc ça constitue comme une discipline alors que dans la posture allongée en fait tout peut s'abandonner et ça c'est vraiment une des voies royales pour toucher en fait pour savourer ce repos profond que j'ai évoqué rapidement avant super vraiment super parce que c'est vrai que ça m'ouvre une autre porte parce que effectivement la méditation la fait assise et sinon l'hypnose on la fait allonger mais du coup on s'endort alors que là ça permet vraiment de ne pas s'endormir et vraiment de tout tout relâcher donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant comme technique supplémentaire super merci beaucoup avec plaisir merci Christine je suis entièrement d'accord je vais rebondir sur ce que tu dis il y a Cynthia qui me met bien-être totalement profond que j'écoutais même plus ce qui se disait j'aurais pu m'endormir je pense alors je te rassure je me suis déjà en dormi plein de fois en m'avéloïe comme on se le dit mais en effet ce que tu dis ce que tu dis avant par rapport à ce que Christine partageait c'est que ça je l'avais déjà remarqué moi mais c'est vrai que j'avais pas fait le bien forcément c'est que la position allongée est quand même incroyable c'est là où tout on sent que tu tout se relâche totalement comme tu dis on cherche pas sa position on a pas la tête qui nous fait mal ou le dos à un moment donné donc ça c'est vraiment je trouve une bonne une bonne un bon ajustement à faire moi j'ai une question par rapport aux 2 fois 11 minutes alors ça ça m'intéresse vraiment pour moi alors là les filles je pense que pour moi le 2 fois 11 minutes il y a Karine qui marque un truc je vous dirai après le 2 fois 11 minutes est-ce que c'est vraiment du repos c'est à dire on met aucun bruit comment tu le préconises parce que le yoga nidra c'est pas moins de 20 minutes donc comment tu vois comment tu vois toi les choses c'est pour ça que je parle aussi du Tao parce que dans nos vies de femmes qui travaillent qui ont des fois qui associent plein de différentes vies entre la vie de maman etc bon bref des fois on n'a pas le temps d'un hydra hebdomadaire même si c'est ce que je peux préconiser mais voilà la réalité c'est la réalité donc 11 minutes en fait c'est plus simple à caler et donc en 11 minutes en fait il s'agit de s'allonger de fermer les yeux si on se sait hyper sensible ou hyper vigilante et bien on tolère un casque ou des oreillettes ou des boules caisses et bien ça peut être super de se couper en fait de se faire comme un caisson et puis un eye bag donc si vous voyez ce que c'est un eye bag donc c'est un petit rectangle dedans il y a des graines c'est à dire ça pèse un peu c'est différent du loup c'est vraiment le eye bag qu'on va venir placer sur les yeux ou comme ça sur le front parce qu'en fait cette sensation de poids sur le visage ça va vraiment venir accélérer en fait la plongée dans un état de conscience modifié qui va être superficiel qui va pas être aussi profond que le yoga nidra sauf si on est une pratiquante c'est à dire que moi à 11 minutes j'ai atteint l'état de yoga nidra mais parce que je pratique depuis 12 ans maintenant voilà donc je peux pratiquer moi le yoga nidra sans être guidé mais c'est parce que j'ai une voilà bon parce que voilà bon bref c'est comme ça mais en tout cas ça va être comme une micro sieste dans laquelle vous allez pouvoir sentir quand même ces vagues des ondes cérébrales c'est à dire que il va y avoir quand même une progression il va y avoir quand même une descente 11 minutes en fait on a le temps voilà et donc deux fois dans la journée peut-être que les taoïstes avaient compris avant nous que les femmes étaient très occupées et que c'était mieux de découper 20 minutes en deux et que ça rentrait mieux dans les journées mais voilà en tout cas on a des besoins de récupération qui sont plus importantes que ces messieurs ouais c'est d'accord avec toi je pense que ça c'est quelque chose que je vais alors je vais employer le terme même poser un petit peu surtout là dans cette semaine de charge mentale plus 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 donc je pense que oui ça c'est vrai que deux fois il y a Karine qui nous dit alors je vais te le dire mais ça je pense que tu vas peut-être c'est toi là l'experte j'ai eu un peu de mal à lâcher une angoisse stress voilà j'ai occupé comme elle nous dit j'ai régulièrement à la tombée de la nuit bon tu sais il y a des choses intéressantes là toutes les deux mais je vais te laisser toi la parole cette fois-ci je ne m'en mêle pas c'était long un peu long pour moi les 20 minutes elle dit j'ai dû me lever pour brancher mon ordinateur qui avait besoin d'être rechargé elle me dit par contre qu'elle va le refaire en journée mais elle me dit merci donc là par rapport j'ai eu de mal à lâcher une angoisse stress comme j'ai régulièrement à la tombée de la nuit et le fait aussi peut-être que ce soit long qu'est-ce que c'était l'habitude manque d'habitude ou des choses comme ça je te laisse répondre alors ça peut être plusieurs choses je n'ai pas calculé exactement combien de temps il avait duré mais en réalité pour un yoga nidra il n'était pas très long mais on a une perception du temps qui va être vraiment différente pendant un yoga nidra que lorsqu'on est en conscience classique comme on est en train de parler etc pour certains le temps va se rétracter et on a l'impression que 25 minutes auront duré 10 minutes c'est déjà fini alors que j'aurais voulu y rester et puis pour d'autres ça va durer parce que peut-être qu'il y a quelque chose en train de processer de désagréable parce qu'en effet dans le yoga nidra ne discrimine pas ce qui est bon ou mauvais ça c'est nous c'est nos illusions de la réalité où on est sans cesse en train de vouloir que du bon et de surtout éviter le mauvais et ouais mais c'est ce qui fait qu'on se sent aussi incomplète ou incomplet comme je l'ai évoqué tout à l'heure parce que lorsqu'on touche à cet état de contenant que je vous ai fait un peu travailler dans la pratique ce soir le contenant il accueille tout ce qui est facile et ce qui est difficile ce qui est doux sucré et ce qui est amer voilà il n'y a pas de différence faite avec ça et donc par rapport à cette histoire d'angoisse qui peut surgir un peu le soir ce serait intéressant effectivement de refaire la pratique à un autre moment de la journée pour voir si c'est pareil si t'es pareil on peut peut-être avancer sur cette idée qui est juste comme ça une idée qu'il y a peut-être quelque chose dans ce moment dans ta vie Karine qui fait qu'il y aurait une inquiétude à lâcher prise ou à renoncer à quelque chose il pourrait y avoir quelque chose comme ça mais je ne sais pas du tout ce que tu traverses ce que tu vis ou ce que tu as vécu par le passé donc je ne peux pas m'avancer mais il y a peut-être quelque chose qui serait angoissant à lâcher parce que des fois on est dans un confort inconfortable mais qui nous est familier donc on ne peut pas y renoncer parce que c'est du connu et que si on lâche ça oui mais qu'est-ce qu'il va y avoir après et l'inconnu c'est angoissant c'est banal ce que je dis mais c'est des choses qui nous arrivent régulièrement dans nos vies si ça ne t'arrive pas alors que tu refais la pratique en journée et que c'est vraiment lié à ce moment de la journée où on l'a fait c'est-à-dire que là on est en début de soirée la soirée même est avancée est-ce qu'il y a quelque chose avec la tombée de la nuit pour toi ou est-ce que par le passé il y a eu quelque chose avec la tombée de la nuit pour toi pareil je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas ton vécu et tes expériences etc il y aurait ces deux choses à voir pour toi Karine si tu es curieuse elle est curieuse donc je n'ai aucun doute qu'elle y aura je pense que les deux pistes sont les bonnes j'aurais donné les mêmes voilà merci beaucoup comme tu dis ça fait déjà plus d'une heure oui pardon j'ai un peu dépassé ah non c'est top le but c'est ça on n'aurait même pu rester deux heures donc merci infiniment Amarande donc vous pouvez retrouver Amarande sur Instagram et Amarande Yoga Nidra et sur lafemenidra.fr lafemenidra.fr pardon et sa formation sur le pouvoir du repos est une pépite et moi j'espère qu'en 2024 j'en ferai partie puisque là 2023 c'était un peu court pour moi mais je sais que je viendrai moi aussi et je sais que ça va voilà ça va on sait tout ce qui se joue dans ces formations qui sont très puissantes et qui nous permettent d'aller travailler notre guérisseuse guérie donc on aime ce terme là toutes les deux et on met beaucoup de sens et beaucoup d'amour donc merci infiniment on retrouvera Amarande dans l'école de la guérisseuse guérie en septembre ou octobre et on vous donnera les dates il faut qu'on se les cale en mai on vous les donnera très rapidement pour qu'on puisse être là en direct mais ça sera en replay de toute manière dans votre espace privé voilà merci infiniment ma belle Amarande merci Annie et je te dis je te dis à très vite on se voit très très vite oui d'ailleurs oui on se voit le elle est dans la maison mais pas que elle va justement faire son immersion là où il y a trop neuf et voilà elle fait du 3 au 6 mai c'est du 4 au 9 mai ouais voilà pendant le temps du 8 mai et donc elle s'arrête d'abord à la maison comme ça je vais pouvoir la chouchouter avant qu'elle aille chouchouter les autres on sera bon parfait merci tout le monde te dit merci ah oui tu as dit Karine oui bien curieuse j'avais un job avant de 17h à 1h du matin donc c'est très traumatique j'imagine ouais il y a une piste là en effet voilà nous sommes bien d'accord donc voilà vous voyez j'adore quand ça met des petits fils comme ça j'adore j'adore merci je vous embrasse je vous embrasse non moi je reste moi j'allais partir voilà on en a ça va rendre et je te dis à très vite merci au revoir j'allais partir j'étais partie j'ai jamais fini ma soirée bon allez mais non moi je continue avec vous les filles et on va parler maintenant de l'erreur qui t'empêche d'être dans ta puissance intérieure c'est ce qu'on verra dans l'école de la guérisseuse guérie ça tous les mois on va y travailler vraiment j'ai hâte que vous vous inscriviez parce que ça bon c'est j'arrête pas depuis vendredi je suis très très émotive depuis le début de l'école de la guérisseuse guérie et ça continue encore je peux vous le dire voilà mais en fait il y a une de mes meilleures amies qui m'a dit tout à l'heure elle m'a dit quand t'as parlé de ambre vendredi et que je l'ai postée sur les stories elle me dit mais c'est vrai qu'en fait quand t'as dit que l'école de la guérisseuse guérie était en lien avec ambre ta fille mais aussi la symbolique de l'ambre de cette pierre c'est une des trois pierres précieuses c'est l'ambre en plus et qui signifie la joie de vivre la vitalité et l'abondance ne l'oublions pas et c'est le symbole de l'école de la guérisseuse guérie c'est l'ambre le symbole vraiment moi j'y mets ma fille derrière bien évidemment mais c'est vraiment et ce qu'elle m'a dit elle m'a dit mais c'est vrai que c'est ambre qui t'a reconnecté à tout ça et c'est ambre qui t'a fait devenir cette guérisseuse guérie parce qu'elle me dit elle t'a fait tellement travailler sur toi à l'âge de deux ans elle est ton miroir sur plein de choses et en même temps elle est ton contre-miroir dans d'autres choses et que c'est vraiment et elle me dit vu que je suis ce que je suis grâce je le dis toute mon histoire de vie mais ma fille en fait énormément partie parce que c'est vraiment de l'amour inconditionnel là on est dans l'amour inconditionnel avec son enfant voilà donc c'était ce parallèle que je voulais vous faire et donc pour le coup c'est l'histoire vraiment d'une ce que j'ai vécu moi depuis 20 ans et ce que je vis là au quotidien avec ma fille et aussi avec vous bien sûr mais c'est ce que j'ai envie que vous retrouviez ça n'enlèvera pas nos stress ça n'enlèvera pas ce qu'on vit à l'intérieur mais en tout cas on est en train de devenir des meilleures personnes ça c'est sûr même si à l'instant T on est déjà parfaite comme on l'en est parfaitement imparfaite mais c'est ce que j'ai envie vraiment de vous amener dans cette école de la guérisseuse guérie c'est tellement d'amour tellement de joie tellement de bonheur et tellement d'acceptation Amarande elle a dit tout à l'heure dans le yoga nigra je suis complète et ça dans l'erreur qui t'empêche d'être dans ta puissante dans ta puissance intérieure il y a ce côté que j'ai noté je me suis connectée à vous toutes et ce qui ressort énormément c'est ce côté en effet où vous êtes extrêmement dur avec vous extrêmement dans vous 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 êtes très exigeante avec vous donc en fait c'est pas une erreur c'est les erreurs mais j'ai mis l'erreur au sens général c'est que vous ne vous sentez pas complète et quand elle a dit ça tout à l'heure Amarande je me suis dit non mais c'est exactement ça c'était marrant c'est que vous ne vous sentez pas complète et je vais aller au-delà de vous ne vous sentez pas complète c'est que vous êtes dans une c'est au-delà de l'exigence c'est au-delà de la dureté c'est que vraiment il y a une part à l'intérieur de vous mais c'est une part oui c'est tellement vrai nous dit Vanny pardon et les filles je suis dans un état oui c'est tellement vrai Vanny beaucoup de dureté oui c'est Raphaël oui oui je l'avais vu m'appel mais c'est moi qui suis fatiguée mais peut-être que moi aussi je suis trop dure avec moi les filles mais je crois en fait je vais toutes nous mettre dans le même bateau et on embarque toutes dans l'école de la guérisseuse guérie pour aller avancer on est d'accord les filles ? allez on est d'accord on avance toutes ensemble oui vraiment je suis notre capitaine et le capitaine elle aussi elle a des moments difficiles et c'est vraiment ça c'est je trouve et je pense que c'est pas le bon terme je vais y arriver à le trouver le bon terme c'est que j'ai noté c'est que regarde j'ai noté tu ne t'es pas pardonné tu ne t'es pas pardonné de ne pas t'être respecté tu ne t'es pas pardonné intransigeance oui Raphaël on peut vraiment moi je suis à noter donc vous allez me dire si ça résonne tu ne t'es pas pardonné de ne pas t'être respecté tu ne t'es pas pardonné de t'être rejeté de t'être trahi de t'être humilié de t'être abandonné de ne pas avoir été juste avec toi tu ne t'es pas pardonné d'avoir accepté l'inacceptable tu ne t'es pas pardonné d'avoir des pensées négatives sur les gens d'avoir des pensées négatives sur toi en fait là ce qui vous ce qui te fait défaut ce qui vous fait défaut c'est alors une dureté mais voilà une intransigeance une quelque chose qui est de l'ordre de la de la colère mais c'est vraiment une part de vous attention on a plusieurs parts à l'intérieur de nous ce qui fait qu'après ça nous fait notre personnalité et en fait c'est comme dans vice versa vous savez les émotions et en fait là par moment sur le devant de la scène il va y avoir la personnalité hyper sympa hyper hyper enjouée et puis il y a d'autres moments c'est de la colère d'autres moments la tristesse d'autres moments l'intransigeance d'autres moments mais c'est trop de ça et d'ailleurs dans le happiness de mars-avril il y a un bel artiste le pardon à soi ah mais tu vois je ne l'achète pas je suis très honnête voilà mais le pardon mais oui en fait c'est exactement ça je l'ai noté ben oui je l'ai noté et les filles quelle fatigue en ce moment je vais être très honnête j'ai une charge mentale qui est à sur 10 à 100 pour se le dise voilà mais en effet c'est le pardon et je crois que ça et je me mets avec vous je crois qu'on ne sait pas pardonner et en fait c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu en es là et que tu es dans dans cet épuisement que tu es dans tes mots que tu es dans Karim tu nous disais tout à l'heure que tu avais une angoisse un stress dites au moins là les filles on est vraiment là dedans et qu'est-ce que ça me fait mal au coeur et qu'est-ce que je n'ai plus envie de ça donc c'est pour ça qu'il y a cet archétype de la guérisseuse qui est là la guérisseuse c'est ce que vous avez fait tout à l'heure à Marrande avec le pouvoir du repos là c'est votre guérisseuse qui agit et puis d'ailleurs j'ai oublié de mettre je n'ai pas oublié je vais le faire maintenant la guérisseuse elle est là elle vous permet d'être ça donc en fait là il y a une vraie vraiment il y a une il y a une une vraie reconnexion à se dire oui je ne me suis pas pardonné et je n'ai pas pardonné aux autres mais avant tout tu ne t'es pas pardonné à toi-même de t'avoir trahi tu ne t'es pas pardonné à toi-même d'être aussi exigeante de te mettre dans des états de stress comme ça d'avoir mal fait mal dit mal été d'avoir vraiment pensé que tu n'étais pas bien de t'être mis en avant trop en fait bon je vais être très claire ce qui me vient et qui n'arrête pas de venir depuis tout à l'heure c'est qu'en fait tout ce que tu fais mais ce n'est pas bien tu es tout le temps en train tu parles trop tu parles trop tu parles passé tu parles pas assez tu prends trop de place ou tu ne prends pas assez de place en fait tout ce que tu fais mais ça ne va pas mais en fait ce n'est pas les autres qui te le renvoient c'est parce qu'à l'intérieur de toi il y a vraiment une énorme part de et elle est cette boule là comme vous me dites quand vous l'avez au coeur au coeur au plexus à la gorge c'est ça en fait vous êtes vraiment dans ce dans ce dans ce trop je suis trop je ne suis pas assez vous êtes vous êtes d'une exigence vous êtes dans une j'ai le mot loyauté qui vient alors soit c'est une loyauté vis-à-vis de votre famille soit c'est une loyauté vis-à-vis de votre cercle d'amis soit c'est une loyauté vis-à-vis de qui vous étiez jeune quand vous étiez enfant on vous a mis une étiquette et vous n'en êtes pas sorti ou ado et en fait c'est ça où la société vous met ça et en fait vous mettez en place des mécanismes qui ne sont pas vous ou vous pensez que vous êtes ces mécanismes mais non et c'est ça qu'on va aller travailler c'est ça qu'on va aller sortir donc les filles vraiment tu ne t'es pas pardonnée tu t'es pas pardonnée et non plus tu ne te sens pas complète tu as l'impression d'être un monstre oui j'ai ce mot qui sort tu as l'impression d'être un monstre tu as l'impression d'être presque le diable en personne c'est peut-être fort mais pour certaines je pense que ça ou de vous dire mais je suis folle ouais alors ça par contre je suis persuadée que ça parle mais je suis folle ou la célèbre phrase mais j'ai tout pour être heureuse et pourtant je ne le suis pas ça je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines derrière l'écran qui pensent ça j'ai tout pour être heureuse et je me complique la vie j'ai tout pour avoir voilà ou je ne le mérite pas ou pourquoi on m'arrive que ça parce qu'en fait derrière il y a une il n'y a absolument pas une construction de l'être parce que ben il y a vraiment cette non-complétude qui est là et c'est ça qu'on va aller restaurer petit pas par petit pas ça sert à rien de faire des grands immenses pas si c'est pour retomber après alors d'ailleurs on ne retombe jamais comme avant mais par contre là ce qu'on va aller solidifier c'est tout ton ancrage c'est tout ton amour on va aller vraiment amener de la joie même si d'ailleurs il y a encore des choses à travailler donc ça ça va être important c'est pour ça que dans l'école de la guérisseuse guérie c'est l'ambre c'est ambre qui va mener cette énergie là de la joie de la vitalité ça va être hyper important on est là dedans on va être là dedans ce n'est pas possible autrement en fait avec tout ce qui se passe dans le monde tous les problèmes de santé qu'il peut y avoir toutes les difficultés liées à notre quotidien là on a besoin notre cerveau notre corps a besoin de se reprogrammer on est dans une véritable reprogrammation de son être à l'éphi donc ça ça va être très très important je vais vous tirer des cartes alors celles qui ne sont pas en direct je vais tirer une carte pour comme ça vous irez travailler on va aller voir la blessure que là tu dois aller travailler pour le fait que tu ne te sentes pas complète dis-moi là tout ce que tu ressens par rapport à ce que je te dis vraiment par rapport à tout ce que tu ressens sur ton être de ne pas te sentir capable de se sentir coupable de tout ce que tu vis de tout ce que tu fais vraiment à l'impression d'avoir comme un monstre à l'intérieur de toi comme une folie à l'intérieur de toi de te dire mais ce n'est pas possible c'est exactement ça je sais que c'est ça et que et bien alors en plus quand il y a le prémentuel qui s'en mêle la pré-ménopause quand on a aussi le cycle lunaire qui s'en mêle mais en fait ça nous fait vraiment tomber dans des états dépressifs des états de mélancolie alors je n'ai pas dit que c'était une dépression on est bien d'accord mais c'est vraiment important de se rendre compte de ça et en fait là le but d'une vie ce n'est pas ça le but d'une vie c'est de vivre c'est d'être pleinement soi donc là vraiment on va aller travailler tout ça parce que c'est indispensable pour vous d'être là-dedans donc les filles hop celles qui sont vous pouvez tous le prendre ça si vous le souhaitez clairement à chaque évaluation et c'est un droit mais plus mentionne je le dévisse ah oui ah mais je vous comprends tellement parce que moi depuis toujours quoi alors c'est vraiment un truc de dingue donc maintenant je le traite quand même avec des compléments avec des pas les fleurs de bac des bourgeons ou d'autres choses que je partagerai dans l'école d'Alguerisseur de Guéry mais ça ça c'est une évidence moi je m'en suis rendue compte en 2012 donc ça fait plus de 10 ans vraiment et ça ça a été une révolution quand en 2014 j'ai mis le doigt dessus vraiment et qu'en fait je me rendais compte que depuis toujours mais depuis que j'ai eu mes règles en 5ème on va dire depuis le lycée vraiment je me rendais compte que tous les mois je supportais plus les gens voilà et j'ai eu l'impression pendant des années d'être monstre mais vraiment moi aussi et d'être folle vraiment d'être folle au sens et en plus dimanche hier quand j'étais en train de faire des cartons dans la cuisine chez mes parents ma mère a me l'ai mis France Inter je pense que c'était et en fait il y avait une émission sur la sexualité où on parlait des hystériques on parlait de Freud de Lacan on parlait de tout ça bon c'était passionnant mais on voit à quel point les femmes ont été bon ça m'émeut c'est pour ça que je crée ça on a tellement été les femmes dans une dans une on nous a tellement fait passer pour des hystériques d'ailleurs Alfred de Muncy le disait dans un de ses poèmes c'est que toutes les femmes étaient hystériques étaient vraiment perfides etc donc c'est pour montrer à quel point dans l'inconscient collectif on passe pour des drama queen tout le temps d'ailleurs je l'ai dit à ma fille tout à l'heure l'impression d'être parlement d'une drama queen d'en faire des caisses tout ça mais en fait c'est parce que depuis toujours on ne nous a jamais écouté alors d'un côté il y a les hommes qui ne disent jamais rien et nous bien sûr il y a le côté de la victimisation il y a aussi celles qui ne disent rien vraiment il y a plusieurs personnalités mais la femme dans la caricature c'est ça alors quand nous on est dans notre prémenstruelle dans ce cycle lunaire où vraiment on a l'impression d'être une folle mais parce qu'en plus le mot folle a été merci Freud a été vraiment mis à mal et non les femmes ne sont pas folles c'est vraiment c'est aussi changer notre quotidien c'est la société qui a voulu ça qui a été mise dans une société patriarcale alors d'ailleurs le nouveau spectacle de Florence Foresti est d'une perfection mais vraiment elle est dans l'amour de l'homme et dans l'amour de la femme mais elle traite avec humour les deux choses et c'est extraordinaire vraiment le dernier spectacle pour moi c'est un de ses plus aboutis donc si vous avez l'occasion d'aller le voir en spectacle foncé mais dès qu'il passe à la télé prenez-le parce que vraiment moi j'ai adoré 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 et pour moi c'est un de pour moi l'avant-dernier j'ai le moins aimé je crois mais vraiment c'était l'avant-avant-dernier je sais plus en tout cas je les ai vraiment tous adorés mais celui-là une saveur particulière sur l'harmonie l'amour de l'homme et de la femme l'équilibre et ne plus être dans ce côté de féminisme à la con j'ai envie de dire vraiment d'être dans un féminisme d'amour voilà ce que j'avais envie de dire bon ça c'était autre chose et vraiment c'est ce que j'ai envie d'amener mais pour être dans un féminisme d'amour bien sûr que c'est important de se battre parce qu'elle se batte dans le combat pour tous les manipulateurs tous les violeurs tous les trucs comme ça moi oui mais avant tout j'ai envie de moi de travailler à mon niveau à ma petite échelle avec l'amour j'ai vraiment envie d'amener ça parce que ça change un monde de s'aimer mais vraiment et de se sentir complète mon chien n'arrête pas de se sentir ma chienne plutôt n'arrête pas là de se sentir complète de s'aimer tout ça donc les filles vraiment foncez foncez pour pour aller voir Florence Foresti mais pour prendre l'école de la guérisseuse guérisse je ne vais pas faire de Florence Foresti mais le but c'est de s'amuser c'est d'être heureuse et c'est vraiment amener cette joie de vivre parce que ça va être quasiment du quotidien les filles donc ça va être important allez je vais regarder la carte pour tout le monde et après pour celles qui sont là je tirerai des cartes spéciales pour vous hop on y va et je vais prendre celle c'est la blessure de trahison déjà les filles blessure de trahison à travailler je décide de demander à mes proches alors non je n'ai pas envie de faire ça c'est juste la blessure de trahison je vous demande d'aller voir je ne vais pas le faire comme il y a écrit ce n'est pas ça qui m'intéresse je vais vous demander les filles dans la blessure de trahison d'aller voir en quoi vous êtes trahi pas les autres je m'en fiche les autres je suis accession en quoi vous sentez que vous êtes trahi et c'est ça en ce moment qui vous fait du mal je vous invite à le noter ça amène un peu de légèreté oui complètement Françoise oui complètement mais moi aussi je vais vous amener de la légèreté et on n'est pas là pour rien donc hop là je vais vous tirer cette carte et ensuite je vais tirer une deuxième carte avec mon oracle être soi suffit l'oracle des déblocages inconscient toi aussi tu veux la carte filo tu vas aller tu vas aller faire pipi toi non elle n'est pas sortie alors la carte la carte de la trahison pour tout le monde donc en quoi tu t'es trahi je vous invite à réfléchir à ça et la deuxième carte que je vais choisir pour tout le monde aussi ah et bien voilà ondes positives s'entourer de personnes positives dans sa vie est indispensable tu es la somme des cinq personnes que tu fréquentes le plus au quotidien observe ton entourage proche avec qui tu communiques tous les jours te sens-tu aligné avec eux il est peut-être temps pour toi de couper des liens énergétiques avec certaines personnes et bien ça l'onde positive dans l'école de la guérisseuse guérie il n'y aura que des ondes positives et des femmes tu seras entouré de forcément de plusieurs personnes qui seront des ondes positives pour toi des liens vont se créer et ça ça va être merci Philo ça va être vraiment exceptionnel donc ondes positives et blessures de trahison ça c'est pour tout le monde je vous laisse voir ça d'accord donc je vous attends maintenant pour ceux qui sont en direct est-ce que vous avez envie que je vous tire une carte et que je vois un petit peu ce qui se joue donc si tu as envie tu me marques un oui et tu peux me marquer un petit peu ta problématique voilà comme ça je vais voir là celles qui ont envie si tu n'as pas envie tu as déjà les deux premières là que j'ai tiré pour tout allez Christine tu veux te tirer l'oracle de Kali Kali alors je vous la rappelez-vous dans j'avais dit qu'on la travaillerait mais peut-être qu'elle reviendra Kali Kali c'est vraiment celle qui fait voir qui détruit le mal elle est vraiment dans la celle qui est dans la liberté dans la transformation radicale et c'est pour ça qu'elle fait penser beaucoup à la déesse de la colère parce qu'elle détruit beaucoup de choses négatives voilà mais alors que à l'intérieur c'est un véritable coeur tendre vraiment on est dans quelque chose de très beau et très puissant donc voilà Karine a pris ok super je te le fais alors c'est parti oui gros blocage pour avancer en ce moment et depuis toujours ok alors c'est parti je fais pour avec Christine elle a directement sauté on ne peut pas mieux dire alors c'est Bavatarini alors je ne les connais pas par coeur celle-là bon c'est un peu compliqué de vous les montrer parce qu'on ne les voit pas très très bien donc je vais regarder par celle-là la 44 je vais te dire un petit peu ce qui se joue le message général alors dans je précise que dans l'école de la guérisseuse guérie ça ne sera pas du tout comme ça les filles je ne ferai pas juste un tirage de cartes j'irai beaucoup plus loin dans les choses qui vont ah c'est la dernière carte en plus ouais c'est la dernière carte celle que tu as tirée euh alors elle apparaît cette carte Bavatarini lorsque tout s'accélère soudainement et que vous ne savez plus comment arrêter d'alimenter le feu ou inverser les dégâts sa présence indique une période puissante pour tout travail spirituel et toute pratique de guérison elle soutiendra votre travail intérieur et une forte croissance peut en découler particulièrement en ce moment d'accord peu importe à quel point elles peuvent sembler terribles les tempêtes de votre vie seront adoucies vous en sortirez un des rues donc ça c'est très très important donc elle est même liée à tout ce qui est libération karmique alors Christine je vais t'envoyer la photo il y a un petit rituel à faire voilà donc ça je vais te l'envoyer ça peut être vraiment important pour toi de l'avoir alors je précise bien que ça que cette que cette façon là non moi ce que je vais faire dans le dans mon coaching dans le deuxième coaching du mois et via télégramme c'est que vous poserez votre problématique avec le détail et moi je vous guiderai je pourrais vous guider avec des cartes aussi je pourrais vous guider tout simplement parce que j'ai une formation de psy donc on va travailler en psychothérapie on va travailler de manière analytique je vous donnerai des exercices de coaching des exercices énergétiques ou des pratiques spirituelles aussi d'accord ça c'est important et les pratiques spirituelles ou de dev perso ça passe aussi par les cartes comme ça donc ça c'est pour ça d'accord mais là c'est par rapport là Christine j'ai envie de te dire va faire la pratique là je pense ce sera déjà pas mal pour toi là c'est ce qu'on me dit va faire la pratique que je t'ai envoyée je vais maintenant faire avec Raphaël Raphaël je sens que c'est ton enfant intérieur ouais c'est ton enfant intérieur pour toi Raphaël donc je vais voir ce qui peut sortir pour toi avec l'enfant intérieur ouais là je sens que c'est ça oui on me dit qu'en fait ça vient depuis ton enfance et qu'en fait tu es bloqué à ce niveau là et Raphaël je te connais pas du tout donc vraiment voilà je ne peux pas m'avancer bien évidemment ça dans l'école de la guérisseuse guérie vous m'enverrez toutes un petit résumé pour celles que je ne connais pas ou de votre problématique comme ça moi je saurais à chaque fois vers quoi orienter on est bien d'accord alors pour le coup Raphaël donc là je sens que c'est vraiment l'enfant intérieur ouais vraiment vraiment l'enfant intérieur puissance nul d'ailleurs voilà et ça il y aura un protocole on vivra en direct le protocole de l'enfant intérieur lors d'une cérémonie je ne sais pas encore laquelle ok ta colère n'est pas ton ennemi sans la force qui est en elle et la colère est liée avec ce qu'on a dit tout à l'heure oui Karine je te le fais après toi et et la colère est en lien de la blessure de trahison donc là ça c'est vraiment important donc là c'est aller voir donc ça dans le dans dès le mois de mai on ira de toute manière j'hésite je ne sais pas vers quelle cérémonie on va débuter mais il y aura ça sera bon voilà je vais voir soit on ne commencera qu'avec les blessures mais on travaillera la colère je sais qu'elle fait en fait elle fait beaucoup beaucoup partie de vous la colère je le sens énormément c'est pour ça que j'ai sorti Kali vraiment et ça mais pour l'amour pour aller vers l'amour de soi on va être obligé à un moment donné de travailler sa colère on va être obligé de travailler tout ça donc c'est pour ça que c'est hyper important d'aller voir ça donc ta colère n'est pas ton ennemi Raphaël sens la force qui est en elle change ton regard sur elle reçois la commune la puissance de vie qui est en toi aujourd'hui tu le peux d'accord donc ça c'est la première carte que je tire pour toi je vais t'en tirer une autre les filles pour avoir le coaching en direct vraiment via télégramme toute cette semaine je vous invite à me poser une question via télégramme et moi j'y réponds ce matin j'ai déjà répondu à l'une d'entre vous olé donc je t'invite vraiment si tu as envie d'aller te faire coacher en direct ça sera via télégramme donc toute cette semaine je t'invite à me je prendrai à chaque fois une question pour y répondre là voilà ta question test le 40 c'est là mon département c'est rigolo ça aussi hop si tu te sens confuse si trop de choses tournent dans ta tête libère tout cela sur une feuille une fois cela posé à l'extérieur tu y verras plus clair et tu pourras trier tes priorités le calme reviendra ok oui la colère est une des thématiques les plus fortes vraiment parce que certaines n'ont jamais eu de colère et ça ça cache quelque chose la colère doit voilà et certaines ont trop de colère donc ça cache aussi quelque chose donc dans tous les cas la colère doit être travaillée mais vraiment c'est une obligation et ta dernière carte non attention filo filo il y a une bougie attention la vieillesse à 15 ans elle est plus complètement voilà voilà allez je prends ça là tout ce labour intérieur prépare la terre à recevoir les nouvelles graines alors ton amour et les richesses pourront refleurir sur la terre donc là ça veut dire que tu as c'est ta carte d'évolution donc plus tu vas aller travailler plus en effet c'est peut-être un travail laborieux voilà mais en tout cas c'est pour des belles choses donc ça c'est la carte vraiment hyper positive pour toi ok maintenant Karine est-ce que c'est bon pour toi Raphaël mais là c'est vraiment une carte de guidance où là je ne je répète bien dans l'école d'Aguerisseuse Guérie ça ne sera pas ça vraiment je ne fais pas ça je ne te dis pas une carte et je ne te dis pas ça non c'est qu'il y a tout un travail mais parce que je connaîtrai votre problématique vous me l'aurez expliqué vous me l'aurez envoyé donc vraiment voilà je connaîtrai à chaque fois donc ça c'est vraiment très important je tiens à le préciser et vous ne serez pas seul après c'est-à-dire qu'il y aura des exercices et ça aidera tout le monde vraiment c'est un partage collectif et c'est ce que j'explique à toutes mes clientes je sais que certaines c'est pas facile parce que vous vous dites oui mais je ne veux pas partager c'est trop intime non vous vous trompez c'est la force du groupe qui nous fait avancer je pense souvent moi aux alcooliques anonymes à tous ces et en fait c'est là bien sûr qu'il y a le travail thérapeutique en individuel mais ce travail-là de groupe est tellement tellement puissant parce qu'en fait vous vous sentez porté et ça je tenais vraiment vraiment à le dire voilà donc merci merci beaucoup Raphaël l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour toi Karine comme s'il y avait le côté sombre là que tu n'aimes pas aller voir ouais c'est ce qu'il me dit là c'est comme si tu n'aimais pas aller voir ça allez elle est tombée direct la fée du carousel un éternel retour la carte 26 alors je regarde juste alors le lâcher prise est actuellement la leçon la plus importante pour vous alors là quand même tout à l'heure on t'a parlé de lâcher prise pour toi Karine il me semble je ne vous suggère pas d'oublier cela parce qu'il est important de lâcher prise parce que les vieux schémas sont en train de revenir encore et encore et que il est temps d'aller les libérer pour de bon et que là comme si le passé tu n'arrivais pas à t'en séparer comme si finalement voilà désolé j'ai des messages voilà donc je vais les faire comme si le passé là tu restais dans ce passé là pour ne pas aller vers ton futur parce qu'il y a trop de loyauté avec les personnes du passé comme s'il y avait un éternel recommencement en effet un éternel retour dans cette carte la fée du carousel tu vois la fée du carousel c'est le manège qui n'arrête pas de bouger qui hop voilà à un moment donné il est temps de sortir de ça de lâcher prise et de se donner la chance d'avancer voilà le message ouais ouais et puis là le message alors moi comment je le perçois comment je le dis c'est pour ça que c'est vraiment maintenant stop maintenant stop oui c'est un éternel recommencement parce que tu le veux bien alors je trouve que c'est violent à dire moi je ne l'aurais pas dit comme ça voilà mais apparemment c'est comme ça que tu dois l'entendre c'est stop maintenant là on y va donc oui tu es dans cette roue là du carousel là c'est joli à l'intérieur c'est rassurant c'est très beau voilà en fait stop il y a quelque chose d'encore plus beau après maintenant on le laisse oui alors des fois quand j'ai les messages quand même comme ça vous voyez que je change un petit peu pas de personnalité mais que c'est un peu plus voilà c'est voilà c'est stop voilà ce que je pouvais vous dire les filles sur ça alors je réexplique bien je ne ferai pas ce genre de choses comme ça c'est à dire que je répondrai à une question ce sera déjà si vous avez une question en fait ça sera vous arriverez dans l'école d'aguerrice guérie soit le deuxième coaching de chaque mois soit dans le groupe télégramme en disant mais voilà Vanille voilà ma problématique par rapport à ça 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 vous m'aurez dit un petit peu déjà les tenants et les aboutissants en quelques lignes on n'est pas là pour voilà on n'est pas en psychothérapie je ne vais pas faire une anamnèse pendant 10 ans mais on est bien d'accord ça c'est important mais ensuite moi j'y répondrai vraiment sur en mode coaching en fait j'y répondrai sur tous les points en mode coaching en mode analytique en mode énergétique et en mode spirituel des fois ça sera qu'en mode énergétique des fois ça sera qu'en mode spirituel des fois ça sera plusieurs des fois ça sera le tout d'accord mais ça ça va être important et ce qu'on me dit de vous transmettre c'est que maintenant il faut arrêter d'avoir peur de partager dans les groupes plusieurs là ne franchissent pas le cap apparemment parce que je viens d'avoir l'info là donc je partage vous avez vu c'est pas là je suis plus en mode toute douce comme voilà c'est maintenant stop là stop tu as voulu tu veux avancer alors moi je veux déjà en prête en plus je voulais dire mais là c'est arrêter arrête de te de rester dans ce cercle là arrête de te raconter des histoires maintenant on prend les choses en main et on y va et c'est pas le groupe l'histoire en fait vous apparemment vous racontez des histoires en disant oui mais moi j'aurais préféré un accompagnement individuel non là en fait c'est même pas une question d'accompagnement individuel tout ça là ce sont des excuses que vous donnez c'est pour pas continuer d'avancer apparemment voilà ce que je reçois comme un message ça veut pas dire que voilà voilà donc des fois je le dis alors des fois c'est moi des fois c'est vraiment en tant que coach ou en tant que psychothérapeute que je pose les choses ou en tant que mentor bah habituellement pour ceux qui me connaissent je suis quand même très douce très bienveillante etc là c'est comme un message c'est bam c'est que ça sort de vos de vos guides ça sort de vous ça en fait c'est stop maintenant mais là apparemment pour Karine c'était clair quand je parle de ça apparemment c'est clair pour vous toutes c'est stop maintenant on y va on passe la on arrête de regarder le passé on se met dans le monde présent pour vraiment avancer oui on va remettre de la joie oui on va remettre du plaisir oui on va arrêter par contre ça demande vraiment de s'y mettre ça veut pas dire de s'y mettre 24h sur 24 7 jours sur 7 on est bien d'accord par contre ça fait partie d'une philosophie de vie et on va le vivre ensemble tout ça voilà pour aller vers ce futur tu as envie d'incarner cette femme tu as envie de le manifester ton rêve mais pour cela il y a de l'introspection introspection connexion à soi incarnation et manifestation sont les mots clés donc maintenant je te laisse t'inscrire attention il ne reste plus que quelques jours pour t'inscrire vraiment et moi j'ai hâte de débuter cette aventure qui va être extraordinaire de toute façon je le dis et je le redis c'est le programme de ma vie au niveau personnel je parle vraiment n'oubliez pas que le programme de ma vie professionnelle c'était au coeur de l'âme pour l'institut de thérapie avec tous ces parcours initiatiques qu'il y a autour l'enfant intérieur les blessures etc mais là c'est le programme de ma vie parce qu'en fait vous allez rentrer pleinement dans tout mon savoir être et dans tout mon savoir faire vraiment vous allez pouvoir vous y plonger pour vraiment grandir pour pouvoir être vous pour aller de l'avant pour être dans cette joie voilà c'est le pour être dans mon intime pour être dans votre intime il n'y a pas plus beau cadeau voilà les filles ce que je voulais te dire la blessure de rejet qui est dominante oui exactement Karine et à chaque fois cette blessure de rejet et bien elle vous elle vous elle vous pourrit la vie en plus c'est la plus profonde la blessure de rejet parce que c'est la toute première c'est à la conception jusqu'à à l'âge de 1 an donc forcément donc celle-là c'est le rejet on va dire que c'est la pire à ce niveau-là c'est qu'on a l'impression qu'on est iné on n'a pas de valeur vous pouvez jamais vous sentir complète jamais 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 mais justement là on va se sentir complète mais en effet c'est un véritable travail intérieur mais c'est pas parce qu'on regarde le passé qu'on y reste dans le passé non bien au contraire on le célèbre pour avancer vers sa vie voilà ce que je voulais te dire je te laisse t'inscrire demain on se retrouve à la même heure avec Nathalie qui va nous rejoindre Antonio Giro Nathalie Antonio Giro qui va nous parler de la sauveuse à la bonne copine à la puissante créatrice un chemin initiatique soyez au rendez-vous cette femme est passionnée mais vraiment elle a été ma coach pendant très longtemps voilà ma coach du business mais c'est une femme d'une sagesse qui utilise les archétypes à merveille vraiment et c'est je le redirai de même pour qu'elle entende c'est une de mes humaines et ce n'est pas une amie ce n'est pas une copine voilà ça a été juste une personne qui m'a accompagnée pendant plus d'un an et c'est une des humaines pour moi les plus belles vraiment et j'en suis très émue voilà et c'est quelqu'un que je voulais garder secret je le dis voilà mais je la trouve tellement tellement belle à tous les niveaux que vraiment je me devais qu'elle soit là pour vous demain soir donc soyez au rendez-vous et donc moi demain par contre je vous parlerai de comment prendre soin de son féminin et activer ses pouvoirs d'auto-guérison donc la guérisseuse sera là et elle activera pour vous de magnifiques choses donc soyez au rendez-vous ce sera un vrai moment de détente il y a des soins énergétiques si vous voulez tout savoir donc voilà voilà ce que je voulais vous dire les filles allez je vous embrasse ah mais oui c'est vrai tu es en Tunisie ma belle Christine vraiment vraiment profite c'est vraiment hyper important là de que tu puisses profiter que tu puisses voilà donc vraiment profite et j'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous et mercredi pour le dernier live nous aurons Aurélie Vandalen qui sera là qui nous parlera de son éveil de conseil son éveil énergétique son éveil tout simplement l'éveil de son âme et et on parlera à coeur ouvert et on célèbrera aussi la fin de la guérisseuse pour aller entamer ce parcours avec l'école de la guérisseuse guérie je vous embrasse les filles et je vous dis à demain bisous 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 merci oui c'était merci c'était génial on est bien d'accord avec c'était très arrangissant c'était allez je continue de discuter avec vous on est d'accord oui c'était c'est toujours alors je vous dis pas les discussions qu'on a quand on est toutes les deux ça dure pendant des heures et des heures voilà mais c'est vrai que c'était très très puissant et c'est et on a vu moi aussi que le pouvoir du repos on y pense pas assez je pense les filles mais ce pouvoir du repos est vraiment très très important pour pour aller se ressourcer pour aller prendre ce temps et pour aller être dans cette complétude vraiment et aller se pardonner je pense que ça ça va être vraiment une des clés vraiment de d'aller ce pouvoir du repos nous permet de nous aimer et nous permet de nous pardonner et de pardonner à ce qui a besoin d'être pardonné tout simplement merci infiniment je vous aime fort les filles merci 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 et on se retrouve dès demain voilà et pour celles qui rejoignent l'école de la guérisseuse guérie vous savez où ça se trouve bisous les filles je vous aime on se retrouve et on se retrouve